Hello à tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de mes livres lus en décembre il serait temps effectivement parce qu'en fait je vous ai fait toutes mes vidéos bilan avant celle ci qui quand même est quand même un petit peu plus importante donc je vous la présente aujourd'hui on est en février je crois au moment où elle va sortir désolé c'est pas grave donc en décembre j'en ai lu seulement 3 parce que comme je vous l'avais dit sur instagram j'ai été énormément occupée à mon boulot j'ai bossé 6 jours sur 7 pendant 2 semaines donc j'avais pas vraiment l'occasion de lire ni même l'envie je pense que vous comprendrez donc cette vidéo va être assez courte et je vais pouvoir un peu plus développer sur chaque roman donc c'est pas plus mal alors le premier il s'agit de cyanure de camilla lagberg alors camilla lagberg auteur suédoise dont je vous ai parlé en story et j'ai lu deux romans de l'auteur en décembre en fait c'était un petit peu une coïncidence donc c'est assez drôle celui ci je l'ai déjà lu il y a genre 7 ou 8 ans d'une seule traite parce que regardez la finesse du truc en une heure et demie c'est lu et j'avais très envie en fait de le relire j'avais envie de relire un petit peu un thriller en décembre donc en fait c'est un roman assez particulier parce que c'est un huis clos ça veut dire que ça se déroule dans un même lieu avec les mêmes gens alors ce n'est pas non plus dans une même pièce comme le film je ne sais plus lequel mais c'est en fait ça se passe sur une île l'île de Jalbaka voilà en suède il me semble du coup on y retrouve martin morin je sais pas comment ça se prononce qui qui accepte en fait de retrouver sa petite amie qui s'appelle lisette lors en fait d'un d'un week-end en famille alors qu'ils sont ensemble plus ou moins je sais pas trop pourquoi il accepte il est flic et en fait le patriarche de la famille donc le grand père de lisette va tous les réunir un soir autour d'un repas il est très 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 riche et en fait tous ses enfants les petits enfants sont un peu à ses crochets essayent de lui soutirer un peu des sous d'une façon ou d'une autre et essaye de se faire bien voir quoi on voit un peu l'archétype des gens intéressés c'est exactement ça sauf qu'en fait ben le vieux il va mourir lors de ce repas donc forcément c'est un huis clos parce qu'ils sont une dizaine donc ils sont tous suspects martin va les interroger les uns après les autres donc on retrouve un petit peu le style de agatha christie comme avec hercule poireau c'est exactement le même style et en fait il va essayer de savoir qui l'a tué pour quelle raison j'ai trouvé ça hyper hyper cool parce que j'adore les agatha christie donc j'ai bien retrouvé l'ambiance sauf qu'au lieu de se dérouler en angleterre je crois ben ça se déroule dans les pays scandinaves donc c'était vraiment très très cool et en fait ils ne peuvent pas du tout sortir du chalet dans lequel ils sont parce qu'il a neigé et qu'on peut pas en sortir les téléphones sont coupés enfin on a un petit peu l'ambiance un petit peu glauque lugubre et on sent qu'il va se passer des trucs mais pour autant il va pas non plus se passer mille et une chose étant donné la largeur du roman mais voilà c'était vraiment bien on apprend un peu à cerner les personnages comprendre leurs intentions et tout ça et voilà ça se lit très vite mais c'était très très chouette le deuxième camilla lagberg que j'ai lu c'est la princesse des glaces voilà un livre encore une fois que je voulais lire depuis longtemps voilà on a parfois comme ça des livres qu'on a soit dans notre bibliothèque soit dans notre cerveau qu'on a envie de lire depuis longtemps et qu'on ne fait pas c'est quand même un petit peu dommage et celui-ci en fait il était dans la sélection du mois de décembre sur The French Book Club dans la catégorie pays froid il me semble du coup comme Anna Karenine je n'aurai jamais eu le temps de le lire ni la motivation j'ai penché plutôt sur lui donc c'était vraiment très très cool en fait c'est le tome 1 d'une saga et comme je l'ai beaucoup aimé j'achèterai bientôt les autres alors on suit Erika Falk qui est une trentenaire qui est installée à Stockholm donc encore une fois en Suède le pays d'origine de l'auteur elle revient en fait dans sa maison de famille après la mort de ses parents pour gérer avec sa soeur la maison familiale et choisir ce qu'elles vont en faire elle souhaite la garder et sa soeur Anna plutôt son mari Lucas souhaite la vendre un mari absolument abject c'est un homme très très mauvais dans l'histoire du coup il y a des frictions un peu entre elles surtout que Lucas intervient alors qu'il n'a pas vraiment à le faire donc voilà et surtout arrivée sur place Erika va faire la découverte macabre d'une ancienne amie à elle en fait de laquelle elle était très très proche lorsqu'elle était enfant ado elle va la découvrir morte dans sa maison de famille à elle voilà donc la maison de la copine voilà qui est un espace qui fait très peur ouais c'est vraiment l'archétype des maisons secondaires inhabitées, froides lugubres j'ai retrouvé un peu l'ambiance de certains dramas que j'ai pu voir ou de certaines séries comme The Haunting of Hill House c'est un peu le même style c'est assez flippant donc elle a eu 3 morts du coup dans sa vie récemment ses parents et sa copine d'enfance donc ça fait quand même un petit peu beaucoup c'est un peu traumatisant et en fait elle va être aidée de Patrick qui est un ancien gars qui a toujours été in love sur elle de fou elle elle l'a toujours un petit peu ignorée et qui est flic qui va être sur l'enquête et il va essayer de savoir ce qu'il s'est passé donc il va aller interroger les parents de la défunte son mari, ils vont se rendre compte et Elisa aussi puisque elle aussi va aller les voir que son mari et la défunte avaient un lien hyper bizarre très libre et tout elle, elle aurait eu un amant ce serait possiblement lui qui l'aurait tué Elisa, elle va aller squatter Erika, je l'appelle Elisa Erika, excuse moi elle va aller squatter dans la maison de la défunte essayer de trouver des indices donc elle va un petit peu fouiller quoi donc elle fait un petit peu obstruction à l'enquête mais voilà et donc voilà il va se passer pas mal de choses sur ça donc c'est vraiment le livre l'enquête sur ça c'est vraiment très très bien et on va découvrir des choses autour de cette famille ou qui sont liées à la défunte qui s'appelle, je sais plus, Alexandra je crois qui sont vraiment ultra ultra bizarre on retrouve un peu l'ambiance des filles de Ruanoki pour vous donner un petit aperçu si vous l'avez lu ça vous donne un petit peu le feeling du truc donc voilà et en fait il y en a plusieurs puisqu'ensuite ils vont mener d'autres enquêtes sachant que Erika n'est pas du tout enquêtrice elle est écrivain et en fait actuellement elle planche sur la biographie d'une femme elle a voulu en fait écrire des biographies sur des femmes suédoises qui ont marqué selon elle l'histoire mais qui ne sont pas hyper connues mais en fait à côté elle va écrire quelque chose sur la mort de son amie d'enfance et ça elle aime beaucoup plus l'écrire dessus c'est beaucoup plus passionnant donc voilà j'ai hâte de lire la suite et le dernier livre que j'ai lu au mois de décembre c'est Saint Coca de Paulina Biguine c'est son premier roman Paulina je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram elle a 25 ans, mon âge, elle est journaliste et en fait c'est son premier roman qu'elle a écrit il y a un moment et j'avais trop hâte de le lire elle en a parlé il y a plusieurs mois sur les réseaux et j'étais hyper hyper curieuse alors comment j'ai découvert Paulina ? Déjà d'une histoire assez drôle j'avais vu un film en fait dans lequel elle jouait lorsqu'elle avait 12-13 ans qui s'appelle Big City c'est un film méga drôle où les enfants prennent la place des adultes dans une espèce d'Amérique Far West allez le voir il est trop trop drôle et en fait elle joue un des personnages principaux et je l'avais trouvé trop cool et comme je m'intéresse souvent aux enfants stars enfin aux enfants stars aux enfants acteurs et à ce qu'ils deviennent et j'avais vu qu'elle était journaliste j'avais trouvé son Instagram et voilà et en fait on est assez similaire on est assez littéraire elle elle est journaliste moi j'ai fait des études de journalisme enfin un an enfin bon bref donc du coup j'ai acheté son livre j'avais trop hâte juste pour vous dire également que c'est une fille absolument géniale on s'écrit régulièrement sur Instagram je lui ai envoyé un mail où elle a pu répondre à mes questions c'est quelqu'un de super donc franchement allez la suivre et allez lire son roman dans lequel en fait elle raconte via un personnage fictif mais qui est un petit peu elle mais sans être elle une histoire à propos de politique, de journalisme ça raconte pas mal de choses ayant j'arrive plus à parler c'est trop bien ayant rapport à d'autres sociétés qui nous fait complètement écho à la politique ridicule à toute la communication stupide qu'on peut entendre à la société absurde en fait elle avait besoin d'un défouloir et d'un exutoire pour raconter tout ce qu'elle avait pu vivre au sein d'une rédaction dans laquelle elle travaillait 24h sur 24 enfin qui existe en fait 24h sur 24 donc c'est un rythme absolument épuisant et en fait comment son personnage du jour au lendemain se met à gonfler du ventre et en fait c'est une métaphore de comme si elle avalait tous les problèmes et toute la stupidité de la société dans son corps et qu'il était déformé à cause de ça et les gens vont avoir les mêmes symptômes donc du coup il y a un peu d'absurde en quelque sorte dans ce livre mais c'est pas du tout traité enfin c'est pas du tout fait avec bizarrerie enfin ça a vraiment un sens en fait donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien je trouve qu'elle écrit quand même hyper bien c'est difficile de vous résumer plus parce que sinon je vous spoil mais en gros la vie d'une jeune rédactrice qui travaille aux archives et qui doit tout lire tout faire en compte rendu assez supérieur voilà ça évoque beaucoup de sujets de société voilà encore une fois aussi également le mariage pour tous c'est la place des LGBTQ dans la société ouais la stupidité la politique comment on arrive à à embrigader les gens et à leur faire croire ce qu'on veut c'est un livre vraiment très très intéressant que je vous conseille vivement de lire et bien écoutez voilà c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en décembre j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si l'un des trois livres vous vous tente pourquoi pas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous l'avez plu à me si vous l'avez plu si vous l'avez aimé excusez moi j'ai un problème n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je vous parle régulièrement et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye